voilà elle va vraiment garder ta peau propre voilà voilà je pense que je vous avais dit que nous ici c'est le cours de maquillage voilà j'aimerais répéter un tout petit peu aux gens qui les comprennent vraiment pas que ceci est un cours de maquillage rien à voir avec des petits vidéos de 30 minutes ou 20 minutes ceci est un cours de maquillage voilà c'est bon c'est bon le numéro c'est bon ok merci beaucoup un bonsoir mathilde j'espère que tu vas bien j'aimerais répéter un tout petit peu une chose ici là où les gens qui ne comprennent pas que ici c'est le cours ici c'est pas vos histoires des cinq minutes et puis c'est fini ce sont pas les choses rapidement ici nous expliquons vraiment pas à pas petit à petit c'est le corps je répète happy new year sandra je répète ici c'est le cours si vous voulez des vidéos rapides il y en a plusieurs sur youtube allez regarder des vidéos sur youtube si tu veux me suivre c'est toute une séance de cours de maquillage donc ça prend deux heures la personne qui viendra encore m'écrire une boxe les vidéos prendre trop du temps je vais débloquer non seulement d'ici je t'ai bloqué répartout comme ça tu vas plus venir les tourmenter voilà ici c'est le coup c'est pas vos petites vidéos de 30 minutes où vous n'appréciez rien non 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 ici c'est vraiment le coup voilà ici nous expliquons plusieurs choses plusieurs détails dès la manière dont vous allez vraiment apprendre pour de vrai voilà moi c'est rien bienvenu mazerine qui est nouvelle voilà un des a depuis mali merci voilà j'étais en train de dire aujourd'hui nous allons un peu parler beaucoup plus je vais vraiment me focaliser sur le matériel je vais parler du matériel et je vais utiliser aussi les matériels pourquoi je fais ça parce que j'ai remarqué qu'il ya plusieurs personnes qui ne connaissent vraiment pas les matériels de maquillage voilà il reçoit des messages comme j'ai tout un kit des pinceaux mais je ne sais pas comment utiliser les kits de place voilà je demande à la ceinture de partager la vidéo aujourd'hui je vais beaucoup parler sur le matériel de maquillage avant zambazam à la mousse ceinture j'espère que tu vas bien là où tu es chérie voilà grâce qui boule ou comment vas-tu voilà je disais j'ai il ya plusieurs personnes qui m'envoient des questions comme queen j'ai tout un kit de pinceaux mais je ne sais pas comment les utiliser voilà où ça tient certaines personnes qui m'envoient différents types de beauty blender pour me demander le blender c'est l'éponge blender pour me demander comment on utilise ça ça aujourd'hui on va parler de ça non seulement on va parler de ça on va aussi pratiquer c'est à dire utiliser voilà je vais repartir d'abord par montrer le pinceau en ongles comme vous êtes entré de voir elle est entrée de créer l'angle des 40 des 45 degrés voilà les pinceaux en ongles ici vous allez la trouver donc plusieurs kits de pinceaux elle elle t'aide en réalité à appliquer ton à temps bonjour que nous autres nous utilisons si tu utilises ceci si tu n'utilises pas le les crayons et que tu utilises les bourges tu auras besoin des ceci alors ce pinceau elle n'est pas juste comme ça il ya d'autres mêmes qui sont un peu qui ont une sorte de brosse ici il ya une sorte de brosse ici c'est pas juste les lits pour lui il ya d'autres qui ont une sorte de brosse voilà donc si tu vois ceci dans des pinceaux on appelle ça les spouli en réalité ça aide à ce que tu peines de poils pendant tu es en train de faire ton crayon pendant tu es en train de tracer des sourcils voilà ça va ça va fati comment vas-tu gamme et comment vas-tu du frac comment vas-tu delphine j'espère que tu vas bien voilà stéphanie comment vas-tu voilà je vais continuer nous avons c'est un pinceau plat elle est souvent accompagné du sport donc est la longue ici et elle à l'espoir de l'autre côté voilà ces pinceaux t'aident à appliquer ton crayon donc ceux ci tu utilises la patte voilà si tu utilises les crayons normal voilà tu as peut-être un crayon normal que tu utilises il n'y a pas de problème tu auras toujours besoin du sport voilà pourquoi vous allez trouver dans les kits de pinceaux vous verrez ces pinceaux les spouli tu en aura besoin pourquoi quand tu fais ton travail tu auras toujours besoin de pouvoir peigner et blinders mélanger ok je suis super contente à jarra comment vas-tu voilà ça c'est le premier pinceau que vous allez trouver donc quand j'ai fini des tracés par exemple mes sourcils avec mon crayon ou soit avec le gel à sourcils j'aurai maintenant besoin de ces pinceaux le pinceau plat le pinceau plat si elle ressemble à ça elle peut aussi ressembler à ça elle peut aussi ressembler à ça voilà c'est son de pinceau plat leur rôle c'est d'appliquer les conseils pour arranger ton tracé je vais démontrer ça ici je vais prendre le pinceau plat je vais mettre mon conseil et je vais venir nettoyer voilà c'est que je suis en train d'appliquer c'est ce que vous appelez les conseils voilà c'est les conseils c'est que je suis en train d'appliquer le blanc que vous voyez c'est les conseils on va parler aussi de produits ne vous en faites pas soyez très à l'aise on va aussi parler de produits avec le pinceau plat je vais faire descendre le produit vers le bas parce que le concealer que vous êtes en train de voir ici au fait vous n'avez pas besoin d'utiliser c'est que moi j'ai utilisé acheter juste le produit qui sont de bonne qualité je répète ça pourquoi parce que j'ai remarqué dans la maison cosmétique les gens viennent acheter uniquement c'est que moi j'utilise pendant que il ya plusieurs produits similaires qui sont de très bonne qualité voilà pourquoi je les montre plus c'est que j'utilise utilise des conseils de bonne qualité c'est tout tu n'as pas besoin d'utiliser exactement c'est que moi je suis j'ai utilisé voilà si vous trouvez dans votre quitte à pinceaux c'est un saut surtout ses pinceaux ou soit ses pinceaux plats c'est à peu près la même chose c'est aussi le pinceau applicateur du fond d'état donc je peux utiliser ça pour soit appliquer le fond d'état ou estompé c'est un peu pointu donc ça va vraiment entrer dans des endroits où tu aimerais estomper voilà moi j'utilise ça pour estomper le bas qu'est ce qui s'est passé ici moi j'utilise ça pour estomper un peu le bas de mon tracé voilà je pense que elle fait un très bon travail aïcha comment vas-tu j'espère que tu vas bien aïcha voilà je vous avais dit qu'ici nous on explique c'est que plusieurs personnes vous cachent nous on explique ça ici en détail voilà pourquoi le cours prendre deux heures du temps parce qu'on explique en détail en réalité c'est que plusieurs personnes vont vous cacher ici c'est le corps voilà je vais continuer je vais aller vers le haut avec le pinceau plat je vais aller tracé j'ai trace même pas je suis entré en réalité des nettoyer mon tracé la forme des montres assez super 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 important quand tu fais un tracé il faut nettoyer la forme des tracé c'est que celui-ci beaucoup plus gros que moi mais je vais arranger l'homme était là en train de vous attendre d'appeler vous n'appelez jamais quand je commence le cours vous commencez à appeler en deux autres c'est qu'elle à faire ça qu'ils racontent on va tuer un comment vas-tu j'espère que tu vas bien voilà jusque là je n'ai utilisé que trois pinceaux pour tracer mes sourcils donc j'ai utilisé le premier pinceau que j'ai utilisé et celui-ci le deuxième pinceau est celui là le pinceau plat le troisième c'est celui-ci juste pour estomper voilà tu peux utiliser n'importe quel pinceau estomper même le petit je vais vous montrer le petit le petit que j'avais si même le pinceau estomper le petit tu peux prendre ça et estomper voilà pourquoi il est très important de connaître le nom de pinceau parce que quand nous sommes montrés par exemple d'expliquer le coup et si j'ai dit je vais prendre le pinceau applicateur du fond des temps tu connais c'est quoi le pinceau applicateur du fond des temps donc c'est super super important de connaître le nom et de connaître aussi la forme du matériel que nous sommes entrés d'utiliser voilà je vais prendre mon prix les spolis c'est les derrière le derrière en don de chaque pinceau donc ça peut être comme ça ça peut être comme ça ça peut être aussi comme un peigne ça existe aussi c'est lui qui ressemble à un pain c'est toujours un spoli voilà je vais aussi utiliser ça je vais aller arranger celui-ci parce que je sens comme si on n'est pas beaucoup trop de volets que l'autre qui a été comment vas-tu j'espère que tu vas bien tu n'es pas en retard je viens juste de commencer voilà j'espère que tu vas bien je vais juste arranger la forme c'est super super importante d'arranger la forme que tu es une bonne forme quand tu te restons comment fluidifier un fond des temps trop maths et avec quoi faut les fluidifier un caricat pourquoi tu penses que le fond des temps est trop maths qu'est ce qu'est ce que ça fait pour que tu dises que c'est trop maths parce qu'on écrit maths sur un produit c'est un produit des personnes qui qui ont la peau gras et si tu as la peau sèche tu il n'y a rien pour les d'abord il d'abord je vais répondre à ta question il n'y a rien pour le fil du fil pour la rendre liquide il n'y a rien il faut juste acheter le fond des temps de comment j'avais dit il faut savoir les types de peau que tu as avant d'acheter un fond des temps si tu n'as pas la peau gras tu ne peux pas appliquer un fond des temps pourquoi ça va beaucoup sécher ta peau et ça sera inconfortable sur ta peau mais quand tu as la peau gras et que tu l'appliques tu verras qu'ils tu n'auras pas de problème donc c'est super super importante qu'un show comment vas-tu j'espère que tu vas bien qu'un show c'est super super important de connaître le type de ta peau connaît d'abord le type des tapos et tu vas acheter le fond des temps donc il n'y a aucun produit qui peut fluidifier en fond des temps à chaque fond des temps d'aider du type de tableau je vais continuer voilà jusque là je n'ai utilisé que trois pinceaux le pinceau en ongles le pinceau plat et le pinceau estomper voilà le trois pinceaux que tu as besoin pour faire ton tracé voilà et si par exemple en utiliser ton crayon parce qu'il ya plusieurs personnes qui ne maîtrisent pas le tracé avec le gel voilà ils aiment utiliser le crayon tu auras besoin de ton crayon pour ton tracé et l'espoiré et tu auras des jeux du pinceau plat voilà pourquoi parce que si tu fais le travail avec ce ci ça va t'aider à donner la forme celui ci viendra t'aider à mélanger le poil avec ton le tracé et tu as fait avec le cri comme ça les gens ne verront pas que il ya une sorte de différence voilà en irène comment vas-tu depuis cameron j'espère que tu vas bien voilà et la troisième ici viendra t'aider maintenant à appliquer ton conseil le conseil c'est quoi le conseil c'est ce produit que je vais vous montrer aujourd'hui pour les gens qui sont nommés voilà pour les gens qui me regardent pour la première fois le conseil c'est quoi c'est ce produit ces produits en réalité ça nous aide à nettoyer notre tracé si vous voyez que le tracé est si propre c'est à cause du conseil voilà cela comment vas-tu j'espère que tu vas bien alors pour tracer mon soumis soucis donc j'aurai besoin du conseil crayon l'espoiré et le pinceau plat n'est ce pas pour faire le travail que je viens de faire donc si tu trouves ces pinceaux dans ton kit de pinceaux c'est super importante tu l'enlèves pour moi même je vais vous donner l'idée il faut avoir de petits de petits trousses où tu paies départager le pinceau pourquoi j'ai fait ça c'est pour pour que ça puisse m'aider donc comme je sais que c'est pinceau plat c'est pour uniquement le conseil du bas je vais la prendre je vais la mettre là où je mettrai le crayon l'espoiré et les conseils marre marclaine comment va c'est marclaine n'est ce pas comment vas-tu chéri sarah comment vas-tu voilà donc pour moi si j'ai un une petite un petit sac un petit trousseau je prends dans le 4 pour le 4 produits ici je le mettrai ensemble dans ces trousseaux là pourquoi ça va beaucoup m'aider que je sais quand je vais vous je vais voir au sac c'est uniquement pour faire mais les tracés les soucis ça c'est uniquement pour faire ma peau ça c'est uniquement pour les yeux c'est très important de départager le pinceau ça va bon ça va en réalité de donner à ça va raccourcir ton travail au lieu que tu commences à trop éparpillé j'ai mis ça ou j'ai mis ça ou tu commences à chercher non 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 tu départages you break it down tu départages pour la peau tu mets ici pour les yeux tu mets ici pour le souci tu mets là bas comme ça tu sais que aussi je pensais si c'est uniquement pour le souci tu fais tes soucis tu finis si je pensais si c'est juste pour la peau tu fais c'est si tu finis comme ça c'est super super facile pour toi de faire ton travail n'est ce pas je suis super contente de te voir aussi madina qui sont là pour la première fois lévez vous mais celles qui sont là pour la première fois là écrivez une nouvelle comme ça ma ceinture va venir vous accueillir voilà ok maintenant on a fini de faire notre tracé après notre tracé en réalité qu'est ce qui vient devons nous faire d'abord les visages ou que je fasse les yeux écrivez 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 comme j'aime faire le travail avec vous ensemble écrivez un peu comme j'ai dit aujourd'hui on va parler de matériel et de passe on va parler de matériel et de produits donc je vais vraiment aller en détail pour vous comme ça ça va beaucoup vous aider dominique qui est nouvelle et guette bienvenue à bichak à bichak bienvenue chérie marclay bienvenue diane bienvenue nous combat bienvenue voilà julia bienvenue mais la bienvenue de riouni bienvenue écrivez moi les yeux ou le visage le visage c'est à dire la peau la peau je peux commencer avec la peau comment faire la peau appliquer le fond des temps les conciles et tout cela je peux commencer avec ça ou que je commence avec les yeux muriel bienvenue mariam bienvenue rachida bienvenue charlotte bienvenue gipsy gipsy quand j'ai déjà vu ton visage ici un gipsy toi tu n'es pas nouvelle n'est ce pas je vous connais on est là un bienvenu voilà voilà qu'elle est bienvenue on commence avec la peau j'ai vu plusieurs personnes écrire la peau voilà voilà josia bienvenue on va commencer avec la peau comme on a fait avec le les yeux donc tu as pris le produit et les matériels des yeux tu as mis ça dans un petit trousseau voilà pour la peau aussi on va mettre ça dans un petit trousseau pourquoi pour qu'il n'y ait pas de confusion parce que nous avons nous avons le conseiller qu'on fait avec la peau et les conciles qu'on fait avec les yeux c'est différent et si peut-être tu es trop pressé tu n'as tu fais les choses rapidement tu peux aussi mélanger les choses voilà pourquoi je vous conseille d'avoir des petits trousseau si tu es quelqu'un tu es en train d'apprendre et des petits trousseau ça va beaucoup t'aider à répartir le produit et le matériel tu peux mettre le produit et les matériels consomment comme je vous ai montré ici tu prends le pinceau le concealer des yeux et le crayon tu l'aimais ensemble comme ça on tu sais que c'est si c'est uniquement pour tracer les sourcils voilà pour la peau je vais commencer parce qu'une ligne mais pourquoi ici ça fait de problème qu'est ce qui se passe ici la iphone dont le groupe iphone est tenté de faire quelque chose de très bizarre voilà je vais commencer avec la peau alors ici je vais répondre à la personne qui a posé la question sur les fonds d'état je vais vous montrer quels sont nos produits qu'on a besoin pour faire uniquement donc je vais repartir ici le fonds d'état les primers qu'on appelle les bas la base voilà donc je commence si vous avez vos cahiers mini comment vas-tu un mâcle laine comment trouver un fonds d'état adapté à sa carnation voilà j'avais parlé de ça ici l'autre fois pour acheter le fonds d'état de ta carnation il faut essayer quelques fonds d'état sur ta joue tu peux essayer juste trois parce que quand tu regardes le fonds d'état ici tu verras que elle elle est à peu près comme ma peau voilà mais elle est un tout petit peu plus clair que ma peau moi j'utilise deux fonds d'état pour les gens qui connaissent et connaissent voilà si tu regardes celle ci c'est plus sombre que l'autre regardez la différence celle ci est plus clair et celle là et plus en donc je prends peut-être deux ou trois fonds d'état je le mets sur ma joue et je regarde moi je mélange les deux pour avoir ma carnation mais il ya plusieurs personnes quand tu fais déjà ceux ci tu peux voir que où le fonds d'état ici peut vraiment aller avec ma peau voilà pour les gens qui n'aiment pas que vous essayez ici aux états unis tu peux essayer voilà mais dans en afrique et dans d'autres pays tu peux pas mais si tu prends juste le fonds d'état la bouteille du fonds d'état acheté de fonds d'état qui sont qui ont de bouteilles en comme ça comme ça tu peux voir le produit à l'intérieur tu me suis tu vas mettre ça à côté de ta peau tu regardes ton coup est ce que ça ressemble à ton coup si le fonds d'état ressemble à ton coup c'est le fonds d'état de ta carnation pourquoi on prend le fonds d'état qui ressemble à un coup parce que le coup en réalité it's a bridge between des fesses and the body le coup c'est le pont qui rallie ton visage et ton corps donc si le fonds d'état ressemble à ton coup automatiquement ça va ressembler à ton visage et à ton corps j'espère que ça va n'est ce pas est-ce que vous allez bien on va commencer avec le produit et le matériel de la peau alors je vais commencer à mentionner et je vais commencer à appliquer donc je montre le produit je montre le matériel et je montre l'application voilà alors pour la peau 1 comment j'ai fait pour avoir mon alors ça c'est la caméra ça c'est pas moi fatigué c'est juste la caméra c'est que tu es en train de regarder c'est la caméra d'iphone voilà iphone et samsung voilà c'est son le téléphone que j'utilise les samsung que j'utilise c'est le note 20 ultra et l'iphone que j'utilise et l'iphone 12 pro max voilà ça va merci beaucoup tifa je suis super contente que vous aimez je vais commencer le premier produit qu'on applique le premier produit de la peau c'est la notion c'est qu'on appelle de moustraiser la l'eau applique ta lotion la lotion juste ta lotion n'était complique pas la vie pourquoi on est les moustraiser c'est pour hydrater la peau je commence avec la lotion normale il ya aussi des lotions hydratant qu'on écrit vraiment comme c'est que moi je suis en train d'appliquer ici on a écrit moustraiser donc c'est à dire lotion hydratant utilise juste ta lotion à toi tu commences avec ça pourquoi ta lotion c'est la lotion de ton corps ça protège ta peau c'est ce que tu appliques tout le jour c'est ce que tu as pour connaît voilà on va aller moi je trahis oui c'est la caméra du selfie chérie c'est pas la caméra du délargé je pense bien que la caméra de l'arrière sera beaucoup 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 mieux que ça mais vous qu'est ce qu'on va avec on utilise la caméra du selfie voilà j'ai appliqué les moustraiser donc je commence avec la lotion du corps ou soit la lotion de ton visage il ya certaines personnes qui appliquent la crème des visages blablabla c'est juste assez que tu appliques dans ton visage tout le jour voilà j'ai commencé avec cette lotion pourquoi pour protéger ma peau la lotion le moins je choisis c'est pour la peau voilà maintenant ça va après avoir appliqué ma lotion je vais appliquer maintenant la base de fond d'état il ya plusieurs personnes qui font il ya plusieurs personnes qui font la différence qui font qui qui j'ai comment je vais dire il ya plusieurs personnes qui se perdent en ce qui concerne l'application de jumeau streaser et l'application de la base c'est pas la même chose ça fait pas le même travail voilà ta lotion que tu appliques en premier c'est uniquement pour ta peau la base c'est pour le fond voilà pourquoi quand j'applique la base nous avons la base hydratant et la base matifiant comme nous avons aussi le fond d'état hydratant et le fond d'état matifiant et ceci vient pourquoi ça vient déterminer maintenant ici ça vient séparer ça sépare entre la peau sèche et la peau gras et la peau mixte voilà donc le le prime que nous appelons la base de fond d'état elle vient pour la longévité des tons matifiant je vais aller appliquer ma base hydratante parce que j'ai la peau sèche situé à la peau gras tu ne peux pas appliquer la base hydratante pourquoi ça va huiler à un certain moment ça va sortir beaucoup d'huile ton maquillage va couler si tu remarques que ton maquillage est en train de couler c'est que la base que tu utilises n'est pas la base du type de tapons voilà c'est comme ça on dit un c'est pas yon je suis d'excuse j'espère que tu vas bien j'ai là pour les gens qui aimeraient regarder mon cours régulièrement j'ai commencé à créer les events tout ce que tu as à faire c'est de cliquer si tu vois les events clique sur ça facebook va t'envoyer la notification quand le cours va commencer parce qu'il ya plusieurs personnes qui sont tentées de se plaindre et il ya d'autres jeudi elles ne reçoivent pas la notification avec un fixe moi je ne peux pas fixer ça je ne travaille pas chez facebook voilà un vrai maintenant on a appliqué notre base on a fait que notre base matifiant ou notre base hydratante après avoir appliqué notre base nous avons maintenant la base de port pour les gens qui ont de gros port par exemple la base de port n'est pas obligatoire mais très nécessaire à la beauté je répète à la beauté de ton maquillage voilà la base de port je vais la mettre uniquement là où je sens qu'un jeu de port ouverte voilà le port s'ouvre sous l'effet de la chaleur surtout pour les gens qui ont qui habite peut-être dans des pays où il fait super chaud tu vas remarquer que tu auras à la peau d'orange voilà c'est son en réalité le port donc je vais vraiment la focaliser là où je sens que les portes sont ouvertes solange bienvenue chéri alors je vais maintenant mélanger le trois produits que je viens d'appliquer tu vas prendre le 3 produits ici tu vas les mettre dans le même trousse je sais que ces trois produits c'est pour la préparation de la peau quand on dit avant d'appliquer ton fond d'étain fait d'abord la préparation de la peau c'est de ça qu'il sèche c'est du moisturizer la base de fond d'étain et la base de port c'est ça qui prépare la peau avant l'application de ton fond d'état ça va donc c'est le trois produits que je vais vous montrer ici voilà le trois produits ici m'aide à préparer ma peau tu prends les trois produits ici tu les mets dans un même trousseau voilà tu les mets dans un même trousseau comme ça ça va te permettre quand tu vais faire la préparation de la peau tu n'as pas à commencer à chercher où j'ai mis ça où j'ai mis c'est sinon tu les mets là bas le trois produits voilà après avoir fini de faire la préparation de la peau nous allons passer maintenant à l'étape de l'application du fond d'étain ici je vais parler du choix du fond d'étain celui des conseils je pense j'ai déjà parlé du choix du fond d'étain n'est ce pas on va passer ça parce qu'on a déjà parlé de ça donc je vais aller avec mon fond d'étain je suis allé à la boutique j'ai acheté mon fond d'étain voilà on a déjà parlé du choix du fond d'étain comment choisir ton fond d'étain n'est ce pas voilà nous avons acheté et maintenant comment appliquer le fond dit si je vais parler de matériel et je vous ai dit que moi j'utilise deux types de fond d'étain parce que moi avec moi je peux pas trouver un seul donc je mélange deux pour avoir c'est que c'est que je dois avoir voilà tu vas maintenant prendre aussi ton fond d'étain tu vas la mettre dans le trousseau de la préparation de la peau pourquoi parce que quand tu finis de préparer la peau c'est quand tu vas maintenant appliquer le fond d'étain je dois je dois revoir je peux tu peux voir la base la base de port voilà elle ressemble à ça on écrit souvent déçu tu vas voir on a écrit port déçu pour les gens qui sont à kinshasa vous pouvez trouver la base de port chez moi chez mr cosmetics chez mokarivino cosmetics nous en avons c'est à 12 dollars la base de port chez moi j'ai un mer cosmetics tu peux aussi la trouver c'est souvent comme ça on écrit dessus port tu vas voir déçu on a écrit port soit pour madame miser soit un port b6 dont on écrit toujours pour dessus quand tu vas lire tu verras qu'on a écrit port dessus voilà sur la base de port je pense ça va c'est comment le nom de produit pour préparer la peau c'est nier je réponds quand le nom de produit pour préparer la peau ok un kenaya je parlais de ta lotion la la ta lotion de monstre est ta lotion ta crème je ne sais pas moi c'est que tu appliques pour ta peau c'est la première c'est avec ça que tu commences la deuxième c'est la base du fond d'état soit magnifiant ou hydratant ça dépend du type de la peau que tu as j'applique ça la troisième la base de port pour les gens qui ont de gros port voilà c'est le trois produits pour préparer la peau parlons maintenant de des matériels de l'application du fond d'état nous avons le pinceau applicateur du fond d'état et nous avons les bullies plein l'éponge blender attention quand vous achetez l'éponge blender achetez le vrai achetez le vrai éponge blender pourquoi je dis ça parce que le vrai éponge blender c'est petit je n'ai pas celui que c'est quand vous quand vous l'achetez c'est à ça qu'elle récent c'est petit mais quand tu la mets dans l'eau vous voyez la volume qu'elle prend tu dois vraiment la submerger dans l'eau pour avoir regarder c'est celui ci est trop dur mais cellula regarder comment elle est doux à la touche et c'est super super importante d'acheter le vrai parce que le faux c'est dur et puis c'est petit le vrai c'est petit mais quand tu la mets dans l'eau elle prend cette volume là et devient super 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 tout voilà de ses côtés je vais aller avec le beauty blender de l'être pour de l'autre côté je vais aller avec le pinceau applicateur du fond d'état donc pour à pour appliquer ton fond d'état tu as deux matériels tu as le beauty blender tu as le pinceau applicateur du fond d'état je vais partir de ses côtés avec le beauty blender quand tu prépares la peau l'application du fond d'état c'est fait d'une très bonne manière quand ta peau est très bien préparé l'application du fond d'état c'est fait d'une très bonne c'est bizarre tu vas remarquer que la manière dont le fond d'état est entré désappliqué sur ta peau c'est super beau voilà et ajouter un tout petit peu c'est comme ça on a plus que le produit faut pas mettre beaucoup faut mettre juste un peu si tu sens comme si tu n'as pas senti là tu peux maintenant ajouté un tout petit peu voilà toujours avec le beauty blender si vous regardez l'application est super 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 beau et kind of the product is kind of bouncing on the skin de ses villes et les volets un point la manière dont le produit s'applique sur la peau qui a été très bien préparé c'est super beau à voir voilà nous avons l'application du beauty blender de ses côtés de l'autre côté je vais aller avec le pinceau applicateur du fond d'état le pinceau applicateur du fond d'état est très différent deux autres pinceaux c'est à ça qu'elle ressemble elle est plat quand tu la touche tu sens la résistance donc si tu achètes un kit de pinceau et que tu remarques pas parmi ces pinceaux il ya un pinceau qui résiste donc il ne s'ouvre pas comme celui ci tu vois quand j'ai touché lucy elle s'ouvre mais quand j'ai touché lucy je sens que le poil résiste c'est ça le pinceau applicateur du fond d'état c'est comme ça tu vas merci beaucoup à fatty voilà c'est comme ça que tu vas connaître le pinceau applicateur du fond d'état par rapport à d'autres pas je vais prendre le pinceau applicateur du fond d'état je vais aller mettre de l'eau je vous avais dit même le but du bling tu as besoin de le mouiller même le but du blender que vous voyez j'ai parlé de lui tremper dans l'eau c'est super importante voilà je vais aller de ses côtés avec les pinceaux applicateur du fond d'état je suis entré des fait rentrer le produit dans l'eau et vous verrez pourquoi c'est super super important des faire la préparation de la peau parce que vous verrez que le port ont été vraiment minimisé ici là vous ne voyez pas la peau d'orange ça c'est super super important et ça c'est grâce à la base de port vous n'allez pas voir les ports sortir même en face vous ne verrez pas le port voilà comme une robe et moi ça fait avec geste ou alors fait ça va tu joues comment vas-tu rosy comment vas-tu j'espère que tu vas bien je vais aller avec le pinceau excusez moi je dois boire quelque chose parce que je parle trop là nous avons fait l'application de notre fond voici la différence entre l'éponge blender et voici le pinceau donc le deux objets les deux matériels font un très bon travail ça dépend juste de ta préférence si tu sens que tu aimes beaucoup plus l'application du fond d'état tu peux utiliser ton pinceau si tu aimes l'application du pinceau si tu aimes aussi l'application du blender tu peux utiliser les bureaux sinon le deux matériels font un travail super bon c'est la même chose voilà il ya une chose si vous regardez mon corps et mon visage il n'y a pas de différence je remarquais une chose quand j'étais au congo les jeunes filles ont tendance à acheter deux produits qui sont qui ils ont tendance à chercher le fond d'état qui est peut-être de chez ou soit trois trois carnations plus clair que leur peau et si tu leur conseille parce que j'étais là moi même sur la c'est moi même qui conseille le produit si tu leur conseille le fond de thème de santé elle veut pas donc elle pense que si tu aimais le fond d'état plus clair c'est beau non c'est pas beau ça va créer une sorte de ligne ici et on va on va voir qu'est en réalité c'est plus percutant et c'est pas beau c'est pas beau parfois voilà donc je suis entrée de vous conseiller si tu es noir sombre de peau comme nous autres n'est pas honte c'est comme ça tu es voilà achète le fond d'état d'incarnation pour faciliter les autres et les autres étapes de ton maquillage voilà pourquoi si le fond d'état n'est pas d'état d'incarnation les autres étapes qui vont venir ne vont pas s'asseoir ça va pas s'asseoir si c'est plus clair le conseiller on ne va pas s'asseoir le contour ne va pas s'asseoir ça va créer un un déséquilibre dans ton maquillage voilà après avoir appliqué le fond des temps qui ressemble à notre peau nous avons maintenant besoin d'ajouter un peu de lumière sur le maquillage dont je vais aller avec l'ombre et la lumière le contour et les conciles le conseiller qu'on appelle l'anti c'est elle est très différente de conciles que nous utilisons pour faire le phare à paupières c'est très difficile de c'est déjà vous voyez que c'est différent donc si tu prends ceci tu fais avec le phare à paupières ça sera pas de la même manière avec celui ci j'ai eu de sérieux problèmes à kinshasa quand j'expliquais ce que je suis en train de dire les gens pensaient que je suis en train de leur forcer à acheter plusieurs produits non je vous avais dit je suis très 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 honnête pour les gens qui m'ont vu elles étaient comme tu es très simple j'étais comme oui je suis simple et nature est très honnête voilà je vais jamais vous mentir voilà pourquoi c'est différent on va voir aussi l'autre parce que je ferai aussi les yeux voilà mais d'abord commençons avec le conseiller de la lumière ou est-ce qu'on l'applique pourquoi est ce qu'on applique on applique le conseil ici et là-bas je vois plusieurs personnes maîtres ici tout sale non 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 tu n'as pas besoin de mettre tout ça voilà tu as besoin de mettre ça juste ici et ici pourquoi on met les conciles en réalité les conciles on appelle ça l'anti c'est on le met au pouvoir cacher nos cernes ou les gens qui ont un sérieux problème de dormir voilà on le met souvent parce que tu n'as pas bien dormi la nuit et le matin tu as le cercle noir ici tu veux pas éviter ça parce que c'est ce que c'est voilà ça sort si tu n'as pas bien dormi la nuit et la meilleure façon de le cacher et ce concil c'est d'appliquer l'anti c'est voilà les conciles si j'étais concil c'est à dire anti c'est en anglais voilà je les dis juste en anglais parce que je suis habitué voilà tu vas appliquer l'anti c'est un pour cacher le cerf alors moi j'ai pas toujours avec deux il ya certaines personnes qui n'ont pas des cernes en réalité il ya certaines personnes qui donnent très bien qu'ils n'ont pas de problème voilà comme nous autres là tu travailles à l'hôpital il faut une fois tu dors de garde et le matin tu as des problèmes pour te réveiller voilà mais tu te réveilles quand même parce que la vie should keep going all right so on appliquait l'anti cernes de la même manière nous avons le pinceau applicateur c'est le site tu peux aussi utiliser ça pour le fond du temps tu peux aussi utiliser ça pour l'anti c'est le le but du blender aussi fera le même travail donc je vous ai montré déjà l'application de deux côtés j'irai juste avec ceci pour aller rapidement voilà je commence à estomper ici je suis désolé dans le groupe je vois pas vos commentaires je sais pas ce qui se passe mais je vois pas vos commentaires donc si vous êtes en train d'écrire et que je ne lis pas on s'est fâche pas et si vous n'écrivez pas c'est pas un problème mais je vois pas commentaire bizarrement je vois pas vos commentaires je descends jusqu'ici j'ai créé ce petit triangle ici et j'ai mes limites ici donc je cache vraiment le cerne peut-être si j'avais beaucoup de cernes ici là en bas je cache le cerne j'ai mes limites ici pourquoi on s'est limite ici parce que le concealer paie vraiment changer la forme de ton visage super 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 importante il faut faire très attention quand tu appliques le concealer parce que ça va changer la forme de ton visage et le concealer et le pente vous êtes concentré ok c'est bien d'être concentré dans le groupe vous n'écrivez pas parce que vous êtes concentré ok ça c'est très bien ça voilà je vais aller rapidement estompé comme je vous avais dit attention ici à ne prenez pas le produit pour l'emmener à l'extérieur du zone que tu cherches à ouvrir attention je répète n'emmène pas le produit à l'extérieur du jeu que tu cherches à couvrir pourquoi ça va changer la forme de ton visage si tu emmènes le concile jusqu'ici tu auras tendance à avoir une tête triant donc ici ça va venir petit de l'autre côté ça sera un gros donc garde le concile tout autour de la zone et tu devais conseiller voilà c'est comme ça je vais dire ça il faut pas sortir de la zone c'est super 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 important parce que parce que si tu sors de la zone tu change non seulement la forme de ton visage mais tu détruis tout 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 alors tout parce qu'il n'y aura pas moyen que tu puisses arranger ça voilà comme ça je dirais tu n'auras plus moyen d'arranger ça si tu détruis déjà la forme de ton visage voilà avez vous des questions là dessus si vous avez des questions vous pouvez poser je suis là pour ça aujourd'hui alors il ya sarah mona qui pose la question les conciles doit être un peu plus clair que la couleur de ta peau je dirais oui les conciles doit être deux carnations plus clair que ton fond d'état je dirais pas la couleur de ta peau je dirais ton fond d'état pourquoi parce que avec le produit de la carnation si je suis pas juste avec ta peau ça peut créer le problème pas avec le produit qui suit donc si tu achètes un concile comme celui ci je vais vous montrer voici mon fond d'état attendez voici mon fond d'état et voici les conciles si vous la regardez vous verrez qu'elle est juste un tout petit peu clair que mon fond d'état donc elle est deux carnations plus clair que mon fond d'état ça va deux cas n'est pas pas au delà pourquoi j'ai posté une photo l'autre fois d'une femme qui avait qui avait fait son maquillage le maquillage était tellement bizarre et j'avais posé une question pour les gens qui sont dans le groupe d'ailleurs j'ai posé une question qu'est ce qui ne va pas dans ses maquillages le maquillage était superbe très beau je vous dis mais le problème avec le maquillage c'était quoi le concealer qu'elle a utilisé était très 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 clair pour la blague sa peau c'est que ça crée et c'était juste un gros déséquilibre voilà et les gens étaient en train de dire oh elle est sortie bizarre où elle est sorti comme une sorcière oh c'était catastrophique mais le reste du maquillage était superbe mais puisqu'elle a utilisé un concile très 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 clair ça créer ces déséquilibres là que je suis en train de vous dire voilà quand on fait le teint avant le phare à paupières il n'y a pas de risque de voir les résidus sur non je vais faire ça ici tu vas voir non pourquoi parce que ça dépend de la palette que tu es en train d'utiliser moi j'ai dit souvent ici utiliser le bon chose utiliser le vrai produit pourquoi parce qu'avec le vrai produit les résidus ne tombent pas beaucoup et puis il ya un système que je vais vous montrer moi quand j'ai fait ça tombe pas même si je fais jusqu'à la fin mais je vais vous montrer c'est qu'il faut faire pour éviter que ça se fasse si tu te sens que tu tu joues doux mais qui big mess commence avec des yeux mais si tu sens que tu peux commencer avec la peau parce que la peau quand tu l'as fait en premier j'avoue que c'est donc tu vas beaucoup maîtriser que si tu l'as fait en dernier voilà pourquoi parce que tu as tellement assez du temps de faire la peau voilà après avoir appliqué le fond des teintes et les conciles nous viendrons maintenant appliquer le contour le contour vient ajouter l'ombre je vous ai dit les conciles ajoutent la lumière et les contours ajoutent l'ombre pourquoi nous avons besoin du de l'ombre et la lumière c'est pour la forme du visage nous tous nous savons que pour être très mais il faut avoir des tréfins un petit nez un petit visage ça c'est son de trait de beauté et avec le maquillage tu peux les achever fait donc tu perds à maigrir ok tu peux affiner good tu peux affiner ton nez tu peux affiner un tout petit peu ton visage si tu as les matama et les mabundi les joujoux tu préfères descendre un peu le jour si tu n'as pas de pommettes tu préfères sortir le pommette avec le contour et les conciles voilà pourquoi on les applique elles viennent pour retracer les lignes du visage comme par exemple du joy line le pommette le nez donc c'est super 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 importante de faire l'ombre parce que elle vient récréer redonner d'autres dimensions à ton visage je vais aller avec le compte le contour le contour doit être quatre carnations plus sombre que ton fonds voici le trois produits j'ai ici dans mes doigts le contour et le concile et mon fonds dit celui ci est quatre fois sombre que celui ci c'est lui ci est deux fois plus clair que celui ci ça va je pense que c'est un trait ou est-ce qu'on applique les contours voilà on applique le contour ici donc nous avons déjà les lignes du contour en réalité on applique le contour au nez voilà et on applique le contour au front il n'y a que là on applique le contour d'adieu gagne chute et moi je dois avoir mal à la gorge parce que je suis en train de tellement beaucoup parler à règle du truque s'entendent des causes angiastes comment ça va vraiment mal à la gauche ça lui me donnait une minute alors c'est même pas où je vais mettre all right ok on a dessiné on a on a mis le contour où on devait la maître de l'aïsuel et un assis de la you can come and watch it's tomorrow it's gonna be ok je demande à tout le monde qui sont en train de regarder aimer la vidéo parce que si vous n'aimez pas la vidéo elle risque de disparaître et les autres qui n'ont pas eu le temps de venir voir n'auront pas l'opportunité de regarder donc si vous êtes à 36 à 136 tel que je suis en train de vous voir pardon aimer la vidéo comme ça ça va rester les autres viendront regarder voilà je vais aller avec le pinceau plat le pinceau du contour c'est à ça qu'elle ressemble voilà donc pour moi tu vas prendre ton contour ton concile le fond des teint tu la mets dans le trousseau là où tu avais mis le produit de la préparation de la peau pourquoi parce que tu vas les utiliser voilà je vais prendre le pinceau ici en ongle que vous êtes en train de voir le pinceau en ongle donc si tu vois ces pinceaux dont on quitte de pinceaux c'est le pinceau du contour elle est souvent oblique vous voyez elle est oblique voilà la ligne qui est fort elle oblique nous avons la ligne droite et la ligne oblique le pinceau oblique que tu vas trouver dont on quitte à pinceaux c'est les pinceaux de contour voilà pourquoi parce qu'elle vient ça s'envoyer les petits poils ici c'est là où elle vient vraiment s'asseoir pour très bien estomper donc on tourne je vais aller estomper le contour je pars en cercle et j'ai fait monter mais pour mettre de ses côtés je pars en cercle et j'ai fait monter mais pour mettre ici je vais partir en cercle pour les gens qui ont un gros front c'est tactique réellement ça réduit le front c'est super 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 on est que d'un sti chose là ça c'était vraiment beaucoup c'est pas grave voilà ça vous réduit vraiment le front ça rentre au fond petit voilà c'est pas grave au front ici montant au montant en réalité tu ne mets pas tu prends juste c'est que tu as estompé avec les autres tu viens des centres ici au mandant pourquoi ça va rentrer au montant point tu peux utiliser les blinders mais ici moi je conseille de ne pas utiliser les blinders pourquoi parce que le pinceau ici est vraiment approprié pour faire le compte comme je vous ai dit le court poil quand elles se mettent ici elles estompent ici en bas et le long poil estompe ici on donc ça crée un peu c'est cette illusion là que tu as un visage long ouval voilà mais avec le but de blender je trouve que ça fait pas c'est à cet effet là voilà pourquoi je conseille à ce que vous utilisez le pinceau du contour parce qu'il y en a dans votre kit à pinceau vous allez la trouver un vrai nous allons passer maintenant à faire le nez donc je vais aller avec le petit point que je fais je vais aller faire descendre je vais faire descendre le contour vers le bas oui les vaches j'ai fait monter aussi de l'autre côté excusez excusez moi j'ai fait les rembois voilà voilà de ses côtés aussi qu'une a et vv de ses côtés aussi je viens sont comme si c'est beaucoup attention souvent avec le poteau liquide c'est toujours comme ça c'est ça dépasse tellement tu ne sais pas la quantité voilà pourquoi j'aime le contour pas de celui ci c'est vraiment faut faire attention avec et on a l'impression que j'ai un petit nez voilà ne vous inquiétez pas la poudre viendra au dessus donc je viens d'affiner mon nez c'est quel type de pinceau c'est les pinceaux estomper vous allez la trouver aussi elles sont souvent quatre elles sont souvent quatre dont votre kit à pinceaux elle ressemble à ça voilà vous allez la trouver elles sont quatre de ces manières d'aider comme ça si vous avez acheté un gros kit voilà vous allez la trouver elles sont quatre ces pinceaux ici on les utilise aussi pour appliquer les eye shadow les phares à yeux voilà tu es la patricia ok bienvenue patricia Nadia comment vas-tu voilà on a fait notre nez donc quand tu es en train d'estomper ton nez on mène le contour ici on mène le contour ici donc tu as créé une nouvelle ligne de ton nez voilà si tu l'as situé je vois plusieurs personnes limiter le contour ici et directement ça crée un bizarre là non il faut pas limiter il faut venir avec ici c'est super importante pourquoi parce que notre nez en réalité si vous regardez elle fait ça en réalité regardez notre nez fait ça il faut suivre vraiment cette forme là parce que nous venons créer la nouvelle ligne d'une voix non ça va ça va ça va aller parce que je vais mettre la poudre ne vous inquiétez pas alicio comme on va j'espère que tu vas bien aller voilà alors maintenant on a fini avec le produit de carnation et le produit de préparation de la peau je pense que ça va parce que je suis en train de partir petit à petit pour vous jusqu'à ce qu'on va arriver là on va arriver voilà nous avons fini avec le produit en liquide et le produit maintenant nous allons partir avec le produit en poudre pourquoi un carline kimier comment vas-tu pourquoi nous appliquons le produit en poudre parce que si nous n'appliquons pas le produit en poudre donc tu restes tu peux sortir comme ça il n'y a pas de problème tu as fini mais le problème ici ça va être quoi ça va couler sous l'effet du soleil ça va pour ça va ça va ça va s'enlever si tu fais ça ça s'enlève donc la poudre en réalité vient nous donner la longévité de produits que nous avons appliqué pas seulement la longévité elle vient matifier ni soise ne soise pas en bout c'était quoi ta question chérie j'ai pas envie ça réponse ta question aussi on pleure pas ici tu es soit très à l'aise parce qu'ici là je reprends à tout le monde chérie on pleure pas voilà la première de poudre que je vais partir c'est la poudre compact c'est cette poudre ici la poudre compact je vais aller avec uniquement là où j'avais mis mon concile elle viendra matifier mon concile de manière que s'il ya un accident qui arrive c'est à dire que peut-être quelque chose est tombé sur moi que cela puisse que ça ne puisse pas enlever tout le travail que je fais voilà ça va matifier tout ce travail et ça va me permettre à garder le travail fait donc là où j'ai appliqué le concile c'est là où j'irai avec ses poudres uniquement là où j'ai appliqué le concile je l'ai des jésus tu es en retard comme ça inquiété ou des plus là j'ai l'air comme en voiture j'espère que tu vas bien chéri voilà après avoir appliqué cette poudre j'irai maintenant avec les bananes en powder la poudre de banana qui vous a plu ou soit la poudre libre la poudre libre et son rôle est d'attacher tout le produit qu'on a appliqué sur la paix n'a pas de problème julien je comprends non tu veux pas tu peux pas faire les contours avec les les crayons non tu peux pas mais tu peux prendre un fond des temps je vais ici je vais être très spécifique tu peux prendre un fond des temps full coverage je parle ici des foules corps parce que nous avons nous avons trois tendances de fonds d'état nous avons un fond des temps des légers couvrances nous avons un fond des temps de couvrance moyenne nous avons un coup un fond des temps de total couvrance donc wiga et light coverage wiga et médium coverage wiga et full coverage j'ai dit ça aussi en anglais mais quand maintenant tu prends le fond des temps qu'on applique total qu'on appelle totale couvrance tu peux utiliser ça si c'est très noir tu peux utiliser ça comme compte parce qu'elle est totale couvrance si tu prends le fond des temps médium ça va pas faire cet effet ça va juste ça va entrer dans la peau et ça va passer fois ça c'est super 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 importante parce que je vis certaines personnes me poser la question au nom c'est si c'est un fond des temps pourquoi tu tu la vends comme possible parce qu'il ya d'autres fonds d'état qu'on peut utiliser comme considère le fond des temps qu'on appelle de fou cover tu peux être utilisé à la pompe concile comme par exemple le fond des temps de clinique ici et foule coverage mais moi j'utilise ça comme considère je n'ai jamais appliqué ça je l'utilise uniquement comme concil voilà mais c'est un fond des temps voilà donc si tu as un fond des temps de totale couvrance oui tu peux tu peux l'utiliser comme contours mais pas un crayon ça n'a pas la même composition voilà un mot que je suis là voilà je vais aller avec la poudre la poudre ici viendra couler tout notre travail on appelle ça banana powder ou soit poudre libre ou sacha je sais pas moi c'est que vous vous avez là moi je suis entré utiliser celui de bk d'habitude j'utilise mais ces derniers temps là j'aime aussi celui de bk parce que ça fait un bon travail revient au dessous dans l'eau de sonyçoise bien mon vieux temps vous voyez comment moi mes explications sont super 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 clair que moi je n'ai rien à vous cacher cette poudre elle va en réalité garder elle va coller d'abord tout le produit que nous avons utilisé les fonds d'état les conciles les blabla elle va venir la coulée elle va la coller sur la peau voilà tout à l'entour comment savoir le fond d'état et de couvrance total qu'on écrit on écrit dessus full coverage on écrit dessus voilà bon je vais répondre à la personne qui avait posé la question disons que est ce que comme tu fais ici ça va pas détruire quand tu vas commencer avec les yeux ça va pas détruire la peau arrivé à ce stade si tu veux à ce que ton travail soit intacte n'enlève pas la poudre commence à faire des yeux pourquoi tout ce qui va tomber tombera sur cette poudre quand tu vas venir enlever la poudre la poudre val en mini avec et voilà ça va maintenant je vais parler de la base je vais commencer avec les j'ai donc j'arrête à ces états avec la peau je commence à être les jeux pourquoi moi je peux comme je a mis tout à yaya je vais continuer je sais pas ce qui se passe tous les jours si la personne il m'appelle c'est juste et les jeudi ils ont de problèmes de moi je sais pas ce qui se passe avec voilà je vais partir avec le conseil je vous avais dit la différence entre ses conseils et celui ci c'est quoi celui ci on l'utilise uniquement pour les yeux regardez comment elle est blanche dont tu peux pas prendre c'était concil pour mettre et ça ici tu veux pas l'utiliser comme conseiller de carnation non c'est uniquement pour le phare à yeux voilà pourquoi les gens qui venaient acheter de produits dans la maison cosmétique j'ai l'air disait le conseil ici plus clair tu peux pas l'appliquer comme étant concilien de carnation non même si tu es clair comme albino you can't c'est très clair ça va pas être beau voilà on l'utilise souvent pour le phare parce que elle comment je vais je vais dire elle it will make it vivid donc ça ça it will prop je sais pas comment on dit tout ça donc ça ferait en sorte que la couleur de tes phares soit que ça se voit voilà ça va sortir la vibrance des tours de tous des temps d'été phare voilà je vais aller avec les conciles ici uniquement sur mes yeux voilà aujourd'hui je vais vraiment faire un maquillage sauf qu'on a bien sauf ça sera un maquillage pas trop frappant moi c'est toujours comme ça je commence et puis à la fin nous avons un maquillage voilà je cherche à faire un maquillage nude un maquillage que tu peux sentir avec aller avec au travail donc un maquillage simple voilà pardon pardon nous go crazy today comme vous voyez j'ai mis une robe tu vais aller manger avec ton chéri voilà je préfère un maquillage pour pour les nouvelles on dit quoi pour la nouvelle année la fête du nouvel bureau on go crazy je n'ai pas besoin d'être une sorcière voilà donc aujourd'hui j'avais vraiment commencé avec la couleur des transitions pour très bien expliqué comme j'ai parlé de maquillage de matériel et de produits en même temps j'aimerais aller commencer vraiment avec la couleur des transitions je sais même pas c'est que je veux on va trouver la solution ah ouais comme je dis je cherche un sauf julietta tu es très clair j'ai très clair pour juvias mais il ya toi tu es dans le 16 17 julia tu es dans les 16 17 parce que moi je suis 11 donc tu es dans les sept dents plus plus haut tu vas plus de couleur des viennent blanche ou soit des teintes claires voilà donc dans le 23 dans les 24 c'est très clair c'est aussi 17 16 17 c'est aussi un clair voilà je sais même pas c'est que je vais faire comme maquillage ou zouduia je cherche un oh je suis en train de me trahir là je sais même pas je vais partir avec cet orange vous savez que moi j'adore orange comme couleur de transition voilà je vais aller avec la couleur de transition j'aimerais pas que mon maquillage soit super frappant comme j'avais dit j'aimerais assez qu'elle soit soft les maquillages des yeux j'aimerais assez qu'elle soit super 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 soft donc je vais aller et tu auras besoin du pinceau estomper directement 12 ça sera foncé 12 c'est juste one shade que moi non pas avec ton temps ton temps est super 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 clair tu es très clair toi tu es dans les 17 16 17 18 c'est avec ça j'aimerais que ça soit soft en maquillage de tous les jours voilà avec mes doigts ici parfois tu ne sais pas ce que tu vas sentir ok c'est weird action je suis en train d'estomper directement entre nous le couloir de la palette voilà j'utilise ses rouges bordeaux avec orange je suis en fait de les mélanger parce que j'aimerais pas assez que ça soit trop rouge voilà je mélange le rouge bordeaux ici avec orange pour créer c'est que vous êtes entre deux voiles comme j'ai dit aujourd'hui je n'ai pas envie que mon maquillage soit très frappant j'aimerais rester vraiment dans le soft que ce soit sauf l'accueil que sorte que l'actuel dans la maison cosmétique mon cas nous avons deux palettes qui commence à 3 dollars nous avons deux palettes de 5 $ nous avons deux palettes de 10 $ 20 $ 25 $ 30 $ donc nous avons plusieurs plusieurs palettes voilà si vous voulez aller acheter des très bons palettes je vous conseille d'aller là bas voilà alors après avoir fini avec ceci je vais aller en toute petit peu avec la couleur noire parce que vous savez la couleur noire viendra créer les smoky voilà c'est l'une de couleur que il ne faut jamais jamais manqué quand tu fais ton maquillage la couleur noire parce que ça créera les smoky je vais la mettre ici à l'intérieur je vais aller aussi de ce côté remarqué je suis pas entré de mettre la couleur noire au dessus j'ai mis la couleur noire un tout petit peu en dessous de la couleur rouge pourquoi parce que nous ne voulons pas perdre la couleur rouge que nous avons commencé avec voilà ils ont mon ouster désolé sont fait de vous bloquer parce qu'on viendra estomper ça va se mélanger et ça va créer les smoky voilà à ce stade je vais prendre le pinceau estomper je vais vous montrer le pinceau ne vous inquiétez pas quand j'ai fini tout je vous montrerai les quatre types de pinceaux qu'on a utilisé c'est là mais vous en faites pas n'a qu'est-ce que moi je suis là c'est point n'est aucun d'avoir mon rôle aucun d'un parce que moi je suis ici chaque jeune je sais pas où toi tu es parti sinon moi je suis ici chaque jeu ok je vais aller maintenant mélanger avec le pinceau estomper je vais mélanger pour créer les smoky toujours il faut arranger quand geste on je viens aussi ici mélanger vous voyez que ça ne tombe pas quand il ya un bon un bon une bonne palette vous allez voir que ça va pas commencer à tomber comme les faux palettes la salle c'est comme l'écrit qu'on écrit avec vous connaissez les créneaux la crée c'est comme ça et quand tu utilises ça ça commence à tomber en désordre ça détruit tous les travails c'est lui si ce n'est pas comme ça en réalité pourquoi parce que la palette et des très bonnes qualités voilà pourquoi j'avais dit regarder un peu la qualité de ce que tu es en train d'utiliser pour la personne qui posait la question est ce que ça va pas commencer à tomber je pense que tu es en train de voir que ça tombe pas voilà ça tombe pas nous avons d'autres palettes quand je les utilise ça va commencer à faire tomber toutes les histoires comme si tu étais honteux de mettre la craie sur ta peau voilà par contre celui ci ça ne tombe pas ça fait un très bon travail même quand tu mélanges le couleur tu vois que ça fait un super 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 bon travail voilà ça s'estompe très bien ça c'est mélange très bien ça c'est la qualité de la palette super 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 important voilà voilà let's keep it soft I don't want any craziness believe me I don't want any craziness believe me I don't want any craziness ok ok je pense arriver à ce stade je vais encore aller un tout petit peu donc un tout petit peu donc un petit peu avec le conseil un tout petit peu ici juste un tout petit peu ici aussi un tout petit peu je vais aller avec le conseil je prends non je n'ai pas oublié les tous vous êtes encore en train de faire les faits non c'est en train de faire le fait voilà donc je vais aller la personne qui est en train de faire monter les rires là je vais te bloquer est dans le coup je vais te bloquer et c'est pour venir m'écrire une boxe que pourquoi tu m'as bloqué voilà je vais aller dessus ici aussi je vais aller dessus donc je suis pas en train de faire un comment on dit un un cas crise non 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 je vais te défaire un soft maquillage ok je vais prendre maintenant le pinceau estompeur que je venais d'utiliser là je vais aller maintenant mélanger juste avec le couleur que j'avais commencé avec rouge bordeaux je vais aller mélanger je commence d'abord avec rouge bordeaux parce que le noir va venir si aussi je commence d'abord avec rouge bordeaux nous avons besoin de mélanger le reste du maquillage parce que ça doit former un seul corps ça doit pas être on doit pas remarquer que c'est séparé donc ça va former un seul corps je viens aussi ici avec la couleur noire non au fait c'est pas très important que tu attendes assez que la base sèche ça dépend maintenant de la qualité de ce que tu utilises voilà si tu utilises peut-être et par exemple cette base je vais vous montrer ça j'avais ça ici de l'égard pro concierge si tu utilises par exemple cette base tu auras besoin même de cette ça tu auras besoin de matifier ça avec la poudre super importante mais quand tu utilises par exemple la base des juviers spécifiques ça c'est quoi dès que tu l'as dès que tu l'appliques ça va s'est matifié d'elle-même voilà des pires libés aussi s'est matifié d'elle-même oui c'est situé la boutique à bon marché chéri la boutique se situe à bon marché je n'ai pas oublié pour le trousseau vous êtes pendant le fait je peux pas commencer à vous dire oh non vous voyez si on doit faire les trousseaux non 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 faites vous faites fêter très bien on commence à parler du trousseau par exemple vers les 15 janvier comme ça vous avez déjà payé les maisons et les histoires faut pas vos maris vont m'appeler pour me dire que non vous avez tout dépensez pour dans les maquillages bien super compliqué qu'est ce qu'il ya de compliqué le problème c'est quoi vous voulez tout apprendre le même jour non tu dois refaire 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 le coup petit à petit tu vas commencer à avancer tu ne peux pas tout apprendre à la fois chez vous aujourd'hui tu apprends par exemple ce qui est nécessaire pour toi de nez qui viendra m'étranger les phares c'est comme ça je vais pas tout à prendre une fois deux ans la crise voilà je vais maintenant parler de phare qu'est ce que tu as besoin pour faire des phares je vais parler de matériel et je vais parler de la palette voilà pour le matériel tu as besoin juste de trois pinceaux je vais vous montrer les trois pinceaux voilà j'ai besoin de trois pinceaux j'ai besoin du pinceau applicateur de phare c'est comme ça c'est un c'est dur voilà les pinceaux estomper ça s'ouvre applicateur c'est dur applicateur c'est ce que tu déposes avec le produit estomper c'est ce que tu viens flouter avec le produit l'autre pinceau ici vient souvent pour mettre peut-être les conciles si tu dois mettre les conciles d'ici comme j'avais fait moi j'ai utilisé le gros ici parce que je maîtrise c'est je maîtrise c'est c'est je maîtrise cette méthode mais si tu ne maîtrise pas avec le gros pinceau ici utilise juste mon petit tu viens avec et tu mets ton conseil ici tu mets ton conseil de l'autre côté voilà donc tu as besoin de juste de trois pinceaux et de la palette dans la palette nous avons le couleur de transition et nous avons le couleur que j'appelle des couleurs complètes le couleur de la transition ce sont deux couleurs en réalité qui t'aident ce sont deux couleurs qui t'aident en réalité à à bâtir la couleur complexe donc si tu commences par exemple avec la couleur de la transition comme vous avez vu j'ai commencé avec orange voilà je vais vous montrer ma couleur de transition était orange je l'ai mélangé avec rouge bordeaux ma couleur comme ma couleur dernier c'est un tout petit peu noir et rouge bordeaux voilà donc la couleur de transition peut être orange ça peut aussi être brown je vais vous montrer ça à la grande palette avec la grande palette de james charles parce que c'est beaucoup plus facile avec james charles voilà je vais vous montrer ça ici avec cette palette le couleur de transition et le couleur complexe si par exemple tu as une grande palette c'est qu'elle a fait par exemple tu as une grande palette comme la palette ici par exemple voici le couleur de transition elles se suivent nous avons ça ça et ça ce sont deux couleurs de transition et voici les couleurs complexes ces couleurs complexes ici c'est ce qu'on appelle du nude ça c'est un nude celui-ci c'est un nude celui-là c'est champagne champagne et celui-ci c'est un nude voilà voilà deux couleurs complexes c'est fait par exemple si tu es en train de faire un maquillage prenons le cas un maquillage rouge tu peux commencer avec le couleur de transition mais à la fin des couleurs qui doit dominer ça doit être la couleur rouge si ton maquillage rouge si ton maquillage est vert la couleur complexe doit être vert c'est la couleur qui détermine en réalité la finition de ton maquillage voilà mais la couleur de transition elle aide seulement à à bâtir la couleur complexe dont elle sera pas si elle est orange ton maquillage ne sera pas orange parce que tu as commencé avec orange j'espère que vous avez compris n'est ce pas alors avec le 3 pinceau ici et notre palette on a fait c'est softgrain voilà un maquillage sort je vais maintenant prendre la bleu pinceau en ongles qu'on avait utilisé et qu'on avait utilisé pour tracer nos soucis je vais aller avec des ingo gel liner bien expliqué merci c'est gentil si tu y as là si tu as les eyeliner liquide tu peux aussi l'utiliser voilà à quoi ressemble à l'ailer liquide voilà nous en avons aussi chez mr cosmetics l'ailer liquide ici voilà mais si tu utilises aussi l'ailer n'ont pas que comme celui ci tu prends maintenant ton eyeliner et ton pinceau en ongles on va faire le eyeliner moi je commence toujours ici au milieu ici toujours ici au milieu parce que le milieu en réalité mais donnera l'opportunité de venir mélanger ici et et de l'autre côté voilà je commence toujours au milieu je suis super contente que vous aimez les explications c'est pour ça que nous sommes ici voilà c'est pour ça que le cours prend beaucoup de temps parce que nous ici en réalité on explique très bien avec les détails on explique on pratique et on avance c'est comme ça on explique on montre et puis on pratique je vais venir de ses côtés faire monter savez des natures moi j'aime les eyeliner qui est court vous me connaissez déjà mais aujourd'hui on va faire ceci parce que c'est standard c'est ce que les gens pratiquent beaucoup voilà donc on va faire le wind liner c'est comme ça on appelle ça de quoi est composé le trousseau on va parler de ça quand je vais venir parler du trousseau j'avais déjà montré ça ici mais vous m'avez dit que vous voulez choisir vous pour lui vous mais donc je vais vous laisser je vais vous laisser choisir le produit vous même mais ça sera pas le produit de carnation parce que moi je connais pas je connais pas votre carnation donc je peux pas m'asseoir ici et acheter pour toi un fond d'étain ou sorte un concilien non ça sera de produits de ce style product donc par exemple je sais que julia de jésus est clair et je sais que cette blanche le blanche et le phare à jour c'est pour les gens qui sont clairs c'est standard toutes les fuites qui sont claires peuvent l'appliquer voilà donc je vais la mettre dans le trousseau comme ça julia peut l'utiliser pour les gens qui sont aussi sombre de ma peau je sais que le phare je sais que c'est phare a joué aller avec ma peau donc quelqu'un qui a ma peau peut aussi l'appliquer voilà je suis allé avec un eyeliner standard je suis là tu t'inquiou dans l'équipe patricia patricia trichard ton nom en anglais tu sais les américains va t'appeler trichard ce qu'elle est assez comme ça les américains couple et non les gens voilà ici on va t'appeler trichard patricia c'est comme ça tu commences moi je commence comme je vous ai dit je commence toujours au milieu et j'avance voilà je pense que c'est cette manière c'est beaucoup plus facile que commencer ici aller là bas c'est au milieu ça te donne là où ça descend et ça te donne là où ça remonte donc moi c'est comme ça j'ai fait je sais pas c'est que vous vous faites mais faites la méthode qui vous semble beaucoup plus facile moi je commence toujours ici au milieu il ya certaines personnes qui commencent les aligner ici et elles avons ça c'est aussi leur méthode voilà on peut pas critiquer leur méthode nous on fait c'est qu'on se sent on s'y sent à les affaires voilà je viens ici non il faut il faut pas mettre beaucoup tu sais la couleur noire sont ça tu n'auras pas les smoky chéri manisha sont là ou fait il n'est là mais pas beaucoup et il faut savoir où la mettre parce que comme tu vois la couleur noire peut vraiment elle est très dominante la couleur noire même si tu mets un tout petit peu directement et prend il faut savoir et voilà pourquoi je vous ai montré tu mets la couleur de transition en haut en bas de ça tu vais mettre la couleur noire parce que la couleur noire va créer tu vois ces contrastes là que tu es entré de voir ici tu vois cette ligne là que tu vois ici c'est la couleur noire c'est ça qui crée ça sans ça il n'aura pas ça sans la couleur noire il n'y aura pas ça c'est mieux toi tu gagnes toujours avec la fin voilà je vais vous dire un secret les eyeliner c'est pas les mêmes jours que tu vas la faire très bien non tu vas d'abord ça c'est pas facile au fait parce que ce sont des lignes qui doivent être droit et avec notre peau nous avons des rides nous avons des misis ça on dit qu'on m'a misis en rose julia ouais julia de jésus le bébé du royaume vient et que misis en france on a on a des rides on a des misis ça on a toutes sortes des histoires voilà alors ça peut être un problème pour nous de créer une ligne droite sur la peau parce que notre peau n'est pas une feuille de dessin voilà voilà pourquoi nous avons nous avons du mal à créer une ligne droite sur la peau ok donc la ligne là ne sera jamais jamais droite mais il ya toujours moyen de le travailler surtout connaître la forme de tes yeux c'est ça la plus importante connaître la forme de tes yeux et travailler ton liner voilà surtout dans des endroits où tu sens que il ya des vides remplis moi ces endroits là rempli les endroits où tu sens que tu rentrais devoir mais vide il est important pour les gens qui utilisent aussi la liner liquide je pense ton liner liquide tu commences ici au milieu tu emmènes ça ici tu appliques vraiment ton liner correctement donc je suis entré juste fait à l'illustration parce que j'ai déjà mis je sortais juste de montrer voilà tu viens mettre ton liner liquide très bien si tu es habitué à utiliser les liquides voilà ne saute pas des étapes si tu utilises les liquides ne vient pas juste acheter l'autre non si j'utilise les liquides utilisent les liquides voilà maintenant un petit secret puisque nous ne sommes pas des cahiers des dessins on ne peut pas faire des lignes droites voilà tu es la julie je pensais tu étais parti dormir parce que toi ces derniers jours l'acheter je t'ai trouvé mystique voilà puisque nous ne sommes pas de cahiers des dessins c'est que nous faisons ce quoi nous arrangeons en réalité le les tracés comme on fait avec les sourcils on peut aussi les faire avec l'aila on peut avoir vraiment le mois pour moi je peux la laisser comme ça mais je vous donne la méthode c'est par exemple qui a créé une ligne brisée ici sans toi à l'aise tu peux la ranger et tu peux la ranger avec les conciles comme nous arrangeons avec le le tracé des sourcils nous pouvons aussi arranger les tracés de l'aila une heure tu vas prendre ton concile tu vas la mettre un peu là où tu as et tu as fait ta ligne brisée là tu viens mettre les conciles ou moi j'ai pas fait la ligne brisée je vous donne juste la méthode voilà tu vas mettre les conciles tu vas mettre les conciles tu vas mettre les conciles sur ta ligne brisée là voilà merci beaucoup clévé bien sûr c'est qu'on t'apprend là bas moi je les fais aussi ici voilà c'est mon pour moi c'est beaucoup plus détaillé j'ai donc aujourd'hui la tuer 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 sage tu dérange pas voilà tu vas faire descendre aussi les conciles dont tu vas estomper les conciles sur ta peau voilà tu ne traces pas en laissant le vache là il laisse pas le vache là il vient estomper ça aussi voilà pourquoi parce que tu n'as pas besoin assez que les gens voient que tu avais tracé voilà il tombe ça estompe aussi de ses côtés faut savoir avec le produit de carnation ça va entrer sur ta peau donc les fonds détendent les conciles si elle est très bien estomper il va entrer sur ta peau voilà et nous avons notre ligne très bien voilà donc si tu fais une ligne brisée n'était n'était souci pas il y a un moyen de la ranger voilà tu prends ton concil tu arranges très bien ça c'est super 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 importante voilà à ce stade maintenant je vais aller mettre mes cils comme vous connaissez il allait aux émissiles rapidement et vous savez moi je n'utilise que les cils de mr cosmetics vous allez la trouver ça c'est son marque des cils vous allez la trouver dans notre maison cosmétique les cils de mr cosmetics nous avons c'est lui des 5 $ 7 $ et nous avons celui des 10 $ voilà ce sont des cils de très bonne qualité que vous pouvez réappliquer ré réappliquer comme vous voulez jusqu'à c'est qu'est ce qu'il faut mais j'avais vu le truc ici d'accord il ya des jeux que l'aila une heure et fils de s'asseoir c'est juste aujourd'hui que j'ai appris ça qui t'a dit des histoires comme ça il ya des yeux que l'aila une heure et fils est juste que ça je répète les cils dm rousse mais les cils que j'utilise toujours pas souvent mais toujours c'est mais ma marque de cils mr cosmetics si vous voulez acheter ces cils nous avons c'est lui décider des 7 dollars 10 dollars et 5 dollars vous allez dans la maison cosmétique mboka vous allez la trouver la maille sont là beaucoup mieux voilà donc si tu es quelqu'un j'aime voir que des sois liste tu aimes les cils que moi j'applique c'est ma marque des cils c'est des très bonnes qualités un type et la réutiliser donc tu ne l'achète pas si tu l'enlèves je la garde alors avant la pose de cils il faut mettre vraiment sans dit bon on va voir si la méthode que je vais montrer va td n'est ce pas sans dit bon avant de poser les cils toujours il faut aller avec ton mascara je pense qu'au congo on a s'appelle ça tire si son nom c'est pas tir si ça c'est le mascara c'est pas tir si voilà tu dois appliquer les mascaras pourquoi on applique les mascaras c'est pour permettre à ce que le fossile et le vrai cil puisse très bien s'est mélangé en anglais on dira des rêves to blend out together you have to put your mascara on because both lashes should blend out together voilà les déciles le vrai et le faux doit s'est mélangé voilà pourquoi attends julia qu'est ce qui se passe voilà pourquoi on mais maintenant tu vas prendre ton stécile tu vas manipuler des cils manipule des cils avec la main donne ça une très bonne forme la forme courbée comme vous êtes en train de voir là comme ça quand tu viendras poser des cils elle va suivre la forme des tonnes ça c'est super importante je suis tombé souvent sur le col qui colle pas du tout alors store blue et à 10 dollars chez mr cosmetics juste 10 dollars je vais utiliser store blue jusqu'à une année c'est encore si tu l'utilise bien elle est à 10 dollars elle colle très bien c'est la colle que j'ai commencé à utiliser ça va faire trois ans que je ne change pas stongle c'est vraiment un très bon comme voilà je vais aller un bon oui au congo on appelle les mascaras tire si je sais pas pourquoi mais bon je voyais les gens venir dans l'eau qu'à tire cils si tu dis mascara elle va pas elle va dire non tire cils c'était un problème il ya même les autres quand tu lui dis non on appelle ça mascaras mascaras yangoyo elle te montre la palette mascaras yangoyo moi je suis en train de chercher tire cils kinshasa mais j'étais quand même heureuse bon je vais aller poser le cil je vais vous montrer on a déjà apprêté à ranger les cils on a mis notre mascara qu'est ce qu'il faut faire moi j'aime quand j'ai pose les cils j'aime descendre mais veut pas ce qu'est en réalité on pose les cils sur la peau mais au dessus des vrais cils n'est pose pas les cils sur des cils à toi non pose les cils au dessus des vrais cils mais sur la peau tu vois pourquoi pour que quand tu vas l'enlever que ça s'enlève sont pour autant arracher des vrais cils voilà je vais aller je pose sur la peau comme vous êtes entré de voilà sur la peau mais au dessus des vrais c'est voilà je vais prendre le bout ici est ce que vous êtes entré de voir comment elle est entrée de suivre en réalité la forme des monnaies pourquoi parce que on l'a très bien oui coeur oui coeur de la route donc on l'a très bien manipulé on l'a très bien donné cette forme qu'on voulait donc elle est entrée de suivre est très bien cette forme ici je vais parler aussi de la qualité je vais parler de la qualité des cils pourquoi parce que nous avons des cils qui sont très durs en réalité donc c'est cette bande je vais vous montrer la bande que je suis en près de parler cette bande ici la bande noire que vous êtes en train de voir ici cette bande là que vous êtes en train de voir la bande qui s'attache sur la peau est tellement dur que tu ne sais pas vraiment même que tu ne sais pas très bien la mettre tu ne sais pas très bien la manipuler voilà ça si si c'est ça là que je ne sais pas comment arranger donc il faut acheter des cils que tu peux manipuler quand tu regardes c'est très bon là tu peux très bien la manipuler tu peux très bien la donner la forme que tu veux en réalité si elle est manipulable tu peux très bien la forme est un rond et elle va s'ouvrir ton oeil mais si elle est trop dure tu peux pas il ya aussi d'autres cols que quand tu l'utilise elle rend cette bande là dure donc je sais pas les problèmes viennent d'où si c'est de l'accord où le problème vient de la qualité de de la bande mais je vous assure qu'avec mr cosmetics nous avons cette bande là est manipulable elle est maniable voilà donc ça va te donner l'opportunité des pouvoirs très bien gérer les les cils et aussi très bien la poser la colle c'est un test en gros c'est ma col que j'utilise depuis trois ans je change jamais voilà star blue star blue star blue elle est à 10 dollars chez mr cosmetics tu l'achètes tu es très bien pendant au moins une année tu vas même plus ça tu vas même pas l'été déranger parce qu'elle dure vraiment si tu l'utilise bien dur voilà je vais venir poser de ses côtés c'est que le filament montré tu l'étais non ça là c'est les masques tu aimais pas ou à timbre la pünde et clés l'uby non ça on n'appelle ça qui on appellera pas sentir si l'on appelleworker au masqueur en des polyos ultrées nous ainsi que ça vous est manqué franchement j'avoue que vous même pas qu'il y avait d'autres jours j'ai masser rapides comme on serait juste espéré parce que la charge trouxe font tu vas voir quelqu'un venir t'expliquer les choses qu'elle maîtrise pas mais elle t'explique ça aussi j'ai vu c'est que j'ai vu ce que je vous dis quelqu'un t'explique toi qui est le coach des maquillages mais on t'explique un t'explique aussi mauvais mais elle t'explique quand même quand tu la poses la question où tu as appris des choses comme mon ami m'a appris ça ton ami tu as appris mais moi je connais ce que j'étais dit un dollar égale combien en france c'est pas je sais pas cher et moi je sais juste en franc congolais moi je sais juste en franc congolais j'ai pas en france c'est facile comme des les gens qui utilisent les céphales à un dollar en france c'est pas c'est quoi un réseau nous avons les cils dmr cosmetics voilà elles sont super super naturel quand tu l'as mis c'est super beau croyez moi c'est seulement les cils que j'utilise parce que j'ai vu de toutes les couleurs voilà vous allez remarquer que la manière dont les cils s'assoient si vous regardez vous n'allez pas voir les vrais cils en bas donc elle a très bien collé tellement sur un sur sur la peau elle s'est très bien mélangé avec les vrais cils qu'on en on n'arrive pas en réalité à voir les vrais cils donc voilà pourquoi on applique les mascaras pas les tire cils c'est c'est ce mascar voilà pourquoi on utilise le mascara en bas le mascara est super noir elle va venir rendre des vrais cils très noir et quand tu vas mettre le fossile dessus tellement le fossile d'habitude sont très noirs elles vont d'aider will blind out ça va juste c'est mélangé et ça sera très beau aimer la vidéo aimer la vidéo je trouve je vois 111 personnes ici sur samsung et de l'autre côté je vois 100 et quelques aussi aimer la vidéo comme ça les autres qui ne sont pas là vont venir trouver voilà qu'on a en réalité fini avec les yeux comme vous êtes en train de voir nous allons maintenant aller enlever cette poutre là on l'avait mise pour pouvoir garder notre maquillage intact même si on fait les jeux si ça tombait dès que tu fais ça ça va partir avec tout ce qui était tombé voilà le nom de la boutique et mr cosmetics nous sommes à bon marché bon marché sur flambeau voie flambeau vous connaissez les humeuble de natra si vous êtes juste sur flambeau vous allez voir les humeuble de natra nous sommes à l'intérieur des humeuble de natra là nous bénéficions un peu de la protection de policiers de natra voilà nous sommes à l'intérieur de donatra là bas vous allez trouver les cils vous allez trouver tout ce que je suis en train d'utiliser se trouve là bas parce que tout le produit que vous allez trouver là bas vient des états unis voilà et bientôt là nous allons dédouaner d'autres produits les histoires de fait nous ont vraiment pas aidé voilà voilà on est allé on a essuyé la poudre qui était là et si par hasard on avait des tombants de de notre phare à yeux la poudre qu'on avait mis à les protéger le maquillage en demi donc le maquillage combat voilà la poudre à sali mon vêtement non je vois pas ça non la poudre n'évite pas de salir les vêtements la poudre évite à ce que le phare à paupières descendent sur ton maquillage si par exemple tu avais commencé avec la peau et que tu viens faire les jeux après voilà si tu as peut-être tu n'as pas une bonne palette parce que nous savons il y a d'autres palettes qui ressemblent vraiment à la craie vous voyez la craie qu'on écrit avec il ya d'autres palettes qui sont vraiment comme la craie donc une fois que tu mets elle des tombe elle fait tomber des poussières comme la poussière de la craie voilà il ya d'autres palettes qui sont comme ça malheureusement voilà si tu as une palette comme ça on appelle ça choc qui dont la craie si tu as une une palette comme ça la meilleure de façon d'éviter assez que ton maquillage puisse s'abîmer si tu avais fait la peau avant c'est de mettre la poudre la poudre va bloquer en réalité tout ce qui tombe et quand tu vas essuyer elle va partir avec cette poudre là va partir avec voilà je suis en train de répondre à la question qui était posée je pense que la personne qui avait posé la question et là je vais partir avec le fond des temps de montant qu'on appelle le fond des temps le fond des temps de montant la poudre de finition donc les fonds des temps de montant comment faire pour avoir les lèvres comme pour moi il faut l'être avec moi je suis né comme ça voilà donc je n'ai rien fait désolé vraiment quand j'ai dit tout ça là vous ne croyez pas ou bien quand je vous dis c'est comme ça je suis ni vous ne croyez pas pourquoi c'est vraiment comme ça je suis je sais pas pourquoi vous ne croyez pas bizarrement vous ne croyez pas voilà vous voulez juste que je vous montre moi je vous dis à moi la vérité je suis une bonne berce je vais partir avec le contour poudre renforcer mon contour est-ce que c'est important de mettre le contour poudre oui très important parce qu'elle va venir modifié les contours en passe où le contour liquide qu'on avait nice voilà rapidement je vais aller avec le blush le blush c'est les phares à jour voilà anastasia bavé les hausses je pars avec c'est ici c'est tout light je trouve que c'est trop c'est trop clair moi j'aime assez que mon blanche soit un peu sombre attention ici n'applique pas beaucoup le blush parce que ça peut tout détruire je dois te vendre ses pinceaux ici comment je vais donner coup j'il ya donc tu te reconnais tu te reconnais que tu fais perdre les enfants à la rue je t'ai dit j'ai vu ce que j'ai vu au congola c'est parce que je suis gentil de nature voilà pourquoi je ne parle pas c'est vrai c'est qu'elle est née comme ça moi je n'aimais rien et je vous mens pas moi je n'aime pas vous mentir je vous avais dit ça je n'aime pas vous mentir moi je n'aimais absolument rien voilà j'aimerais pas vous mentir je sais qu'il ya plusieurs personnes qui allait déjà vous mentir parce que moi j'ai le produit de ma marque je peux vous mentir mais bon je vais pas vous mentir parce que ça m'intéresse pas de vous mentir sinon je suis né comme ça pour les gens qui veulent savoir je suis comme ça je suis né oui tu préfères les kasha tu peux utiliser un je peux faire ce que tu as cherché tout ce qui t'arrange bon je vais aller finir le bas je pense que vous avez vu j'ai recouvert presque tout ici j'ai né j'ai laissé absolument rien donc j'ai vraiment vraiment couvert tout le question que j'avais quels sont le matériel que tu utilises on a montré ici je montre j'utilise je voulais être super super spécifique quand j'étais en train d'expliquer je pense que je pense que plusieurs personnes ont vraiment aimé les explications parce que j'ai été assez spécifique j'aime quand je suis si spécifique avec vous parce que mon objectif est que vous apprimez voilà on dit comme ça l'angile jules vous apprenez c'est comme ça on dit pour mes compagnons m'enfoncer parfois je vais aller en bas tu peux tu peux faire ceci avec le crayon si tu en as mais moi j'aime utiliser les gels parce que je joue je me sens très à l'aise utiliser les gels si tu n'es pas du tout habitué à j'aime quand tu es contente comme ça il ya d'autres jours je sais pas si c'est ton chéri qui t'est frappé tu viens ici très énervé aujourd'hui là tu es contente le bébé du roi alors je vais aller mettre les tirs cils dans mes cils du bas voilà faut pas dire les tirs cils si vous dites les tirs si l'on va pas comprendre au dire le mascara c'est ça le nom que ce soit en anglais ou ça qu'on pense et c'est toujours le mascara regarde le belis mais qu'il n'aurait c'est ça le belis tu m'aîtrise assez vrai tu es contenté shima c'est la première fois de me voir sinon nous avons cours chaque jeudi 1 si facebook des tonnes et des taux de détour si facebook n'est on voit pas les trucs tu es toujours contente julie le nom de quoi chérie manisha le nom de quoi les noms du tir s'il ok c'est le ci et ardell c'est les mascarades des ardell mais tu peux utiliser n'importe quel mascara ça doit juste être de bonne qualité c'est pas juste c'est que moi j'utilise que vous devez chercher non même celui des lauréats gloria's paris j'ai aussi celui ci des par exemple de marque jack abs celui ci aussi est super 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 bien voilà voilà elle fait un travail vraiment vraiment bien donc pour elle est juste le produit qui sont de bonne qualité ce que j'ai comme l'impression si je vous donne le nom c'est ce que vous allez aller chercher c'est pas comme ça qu'on fait il faut prendre le produit qui sont de bonne qualité pas juste c'est que je suis entré j'utilisais voilà je vais aller avec un new d'eau je vais aller en goût tout ça je vais aller appliquer les settings près qu'on a que vous appelez les settings près quoi écrivez un peu les settings près en français j'ai oublié non je vais pas mettre le la poudre au cou les fixateurs merci les fixateurs merci donc on a appliqué notre fixateur je vais aller avec un je vais aller avec mon éliminateur je vais utiliser celui de mac juste un peu pour faire brouiller le maquillage même l'éliminateur vous allez à trouver chez mr cosmérique elle est juste à 15 dollars c'est l'éliminateur de très bonne qualité croyez moi tout le produit que mr cosmérique c'est entré de vendre ce sont deux produits des très bonnes qualités des très bonnes qualités il ya même des gens qui m'écrivent déjà qui utilise déjà le produit voilà tu as du mal à trouver c'est vrai que quand quand j'ai ouvert la maison cosmétique le produit les plus achetés était un été le service près j'avais comme l'impression si plusieurs personnes n'ont pas à kinshasa je sais pas pourquoi n'est bon et les voix les risques voilà il est à l'idée ce week-end de notre niveau si tu es quelqu'un qui a dans l'union comme moi j'aime trop les nudes les nudes c'est trop ta chose je vais partir avec les crayons rouge bordeaux et marron je vais les mélanger j'ai mélangé le couleur c'est vrai mais ça c'est très bien si ton mari aime beaucoup de maquillage c'est très bien ça je vais aller avec mr cosmetics ça c'est le rouge à lèvres nude de ma marque j'adore j'aime beaucoup si tu vais enfin tu vais faire un nude il faut acheter ceci ça se trouve chez nous dans la maison cosmétique et elle est juste à 10 dollars les rouges à lèvres de mr cosmetics je vais vous monter à l'intérieur c'est un rouge à lèvres nude ça c'est à dire c'est pas du nude c'est un tout petit peu nude ça nage entre nude et puis un satan voilà rose bonbon comment vas-tu chéri j'espère que tu vas dire voilà je vais appliquer si tu aimes du nude tu vas beaucoup aimer c'est rouge à lèvres moi j'adore du nude je suis quelqu'un qui attend du nude voilà donc je vais pas me limiter ici tu peux la laisser comme ça si tu veux mais moi je vais aller avec les bouillons déchets j'aime beaucoup donc si tu aimes du nude je dois beaucoup beaucoup adoré les rouges à lèvres de chez mr cosmetics parce que ça te donne un nude comme c'est que tu es entré de voir tout à l'heure là c'est super beau crois moi j'adore le nude avec la bouche je suis pas jolie avec le rouge à lèvres moi j'aime beaucoup du nude parce que ça va avec ma peau ça fait sentir le maquillage super beau croyez moi et c'est rouge à lèvres que je viens d'appliquer clair nude tu vous allez la trouver chez mr cosmetics elle est juste à 10 dollars tu vas voir c'est rouge à lèvres c'est ce que j'ai utilisé et tu peux l'appliquer avec les crayons et tu auras c'est que tu es en train de voir voilà les new new veut dire quoi nouveau mieux en anglais vidéo nouveau voilà nous sommes arrivés à la fin de notre maquillage c'est à ça que le maquillage récent on appelle ça sorte même c'est pas un maquillage qui est super fort c'est un maquillage qui est ni haute même à la bouche comme cette entrée de voie bon 2 2 3 3 4 5 6 11 13